bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous parler de court métrage mal art donc produit par bagel qui vient de sortir il ya quelques semaines et qui est déjà à plus d'un million quatre de vues donc très bonne performance ça a été tourné il y a presque un an jour pour jour par donc ludovic et puis après plein d'acteurs de la troupe de chez bagel voilà donc je vais vous parler un peu de ce tournage qui a eu lieu en plusieurs jours et je vais vous expliquer en gros comment quel a été mon travail et comment j'ai travaillé dessus donc voilà donc d'abord évidemment j'ai été directeur photo là dessus j'ai été accompagné de mathieu lerna qui me suit souvent donc au steady cam et au cadre d'ailleurs il ya une prochaine vidéo qui va sortir avec lui qui nous présente un petit truc sympathique voilà donc j'étais accompagné au cadre ce qui est plutôt réellement un plus quand on est directeur photo et qu'on ne fait pas le cadre ou alors le cadre uniquement de la deuxième caméra parce que c'est vrai que faire la lumière et avoir la caméra avec soi c'est une double tâche qui est parfois un peu compliqué un peu long et fatiguant et usant parce qu'il faut dire ce que c'est c'est assez usant de d'à la fois de travailler le cadre et de d'opérer la lumière donc voilà donc quand on a un cadreur ou donc un steady camera cadreur qui vient un peu vous donner un coup de pouce c'est franchement un atout énorme bon voilà donc ça m'a permis d'être un peu plus à la lumière et donc pour parler caméra là dessus ça a été tourné avec une alexa mini voilà de chez harry bonne petite caméra qui est très bien on l'a tourné donc en format ratio 2 35 avec du scope anamorphique alors les optiques c'était des koa la petite série koa alors c'est marrant parce que plus j'utilise cette série moins je l'aime voilà je trouve que c'est une série qui est très cher et qui vaut pas son prix voilà parce que donc ce sont des optiques des vieux optiques ont été re carrosser par ps technique et qui bon le carrossage est ok ça va il n'y a pas de souci quoique parfois je trouve qu'il ya un peu de jeu dans le carrossage mais c'est surtout sur la qualité optique quoi la qualité optique la première focale commence au 40 mm et très franchement là il ya quelques plans au 40 mm le 40 mm c'est vraiment une focale de merde parce que ça déforme en barilet sur les côtés là vous avez carrément des des arcs de cercle sur les sur les verticales qui partent en arrondi donc le 40 mm est vraiment dégueulasse et quand vous vous mettez à l'extrémité à gauche ou à droite de l'image et ben vous vous retrouvez complètement amincie par l'effet anamorphique alors que normalement il n'y a aucune distorsion qu'on soit gauche centre et des droits donc voilà donc c'est c'est pas des optiques terribles c'est un peu les optiques un peu low cost anamorphique voilà donc moi je suis pas du tout fan et plus je les utilise je les avais déjà utilisés sur le million pareil avec ludovic il ya deux ans et là je les ai réutilisés et très franchement je voilà je pense que c'est clairement la dernière fois que j'utilise ces optiques voilà donc on a tourné en anamorphique en deux cas en 2048 par 858 avec l'alexa et et voilà pour ce qui est de la caméra c'est très simple on a tourné en apple pro res 4 4 4 en log voilà pas d'euros voyez même sur ce genre de projet l'euro n'a n'apporte pas grand chose de plus voilà pour ce qui est de la lumière la lumière c'est comme d'habitude je change rien depuis 4 5 ans c'est que de la led que 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 de la led et ça m'a permis en plus au moment où je les tournais donc c'était en octobre de 2017 ça m'a permis de tester en bêta un nouveau projecteur qui venaient à qui venaient à qui venait à l'époque à peine d'arriver en france qui est le sénat le lac walt sénat d'ailleurs j'ai fait une vidéo là dessus qui vous présente donc ce mur de lumière qui est très 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 puissant qui équivaut à une véritablement une grosse source à chimie derrière un cadre de diff en 120 par 120 très très puissant équilibré en 5600 kelvin et spoté fixe à 25 degrés donc c'est une lumière qui vous envoie c'est un mur de 1 mètre 20 par 1 mètre 20 qui vous envoie sur 25 degrés de lumière donc j'ai c'est ma source la plus puissante enfin c'est une de mes sources les plus puissantes mais en tout cas c'est une source que j'ai testé juste après parce que je un mois après je partais sur un téléfilm et en bretagne où j'ai encore fait une vidéo là dessus voilà comme ça je vous présente toutes les vidéos et ça m'a permis pas en gros de tester avant de partir sur un téléfilm si ce projecteur était efficace ou non donc voilà donc c'était un ça m'a permis un peu de voir un peu si tout cela fonctionnait et en termes de grosses sources à l'aide puisque j'ai travaillé principalement à l'aide j'ai utilisé donc le light wall de ce sénat et j'ai utilisé aussi le mall richardson 1600 watts qui est une des plus grosses sources ponctuelles à ce jour évidemment l'une des plus grosses sources ponctuelles en l'aide équilibrée en lumière du jour alors c'est un projecteur qui est en fait une grosse un gros projecteur de fresnel donc source ponctuelle en 5006 en l'aide qui consomme uniquement que 1600 watts et qui en gros est l'équivalent pratiquement d'un 6 ou d'un 9 kilowatts à chimie donc voilà c'est à peu près en gros l'équivalence sachant que tout ça est alimenté sur une simple prise de 16 ampères et consomme presque moins qu'un aspirateur donc c'est plutôt pratique on peut se brancher pratiquement n'importe où donc ça c'était mes deux grosses sources une source de 1400 watts le sénat un mur de lumière et un fresnel 1600 watts que j'ai utilisé alors ces deux projecteurs là justement je les ai beaucoup utilisés à la fin sur la séquence de fin où on est en intérieur jour où là vous avez énormément d'entrées de lumière alors on avait de la chance parce que cette pièce là était à était pratiquement un petit premier étage c'est même pas un grand premier étage mais une journée un petit premier étage donc ça m'a permis avec des pieds assez haut de pouvoir lever les sources et les faire attaquer par la fenêtre donc on voit beaucoup des entrées de lumière souvent en compte parce que je trouve que ces sources qui sont très puissantes sont très intéressantes en contre très franchement si vous les mettez à la face vous cramez tout vous envoyez tout ça n'a aucun intérêt alors que dès lors que vous mettez ces sources à ces puissances en contre et bien vous avez des très belles entrées de lumière d'autant plus qu'en anamorphique ça vous fait des jolis flares vous savez en strict blue voilà que lorsque vous choper un flair ensuite un peu de machine à brouillard dans la pièce et vous avez une petite volupté de fumée enfin de matière un peu de voile atmosphérique qui se crée dans la pièce et voilà qui crée un peu une que moi j'aime beaucoup parce que ça permet un peu de différencier les différents premiers plans et arrière-plan sachant que les premiers plans sont très contrastes ont des noirs très prononcés et les arrière-plan sont plus plus volupté plus plus diffus voilà donc j'ai attaqué principalement tout ça ces pièces là avec ces deux grosses sources puissantes et à l'intérieur j'ai utilisé une source qui est vachement bien enfin qui est très chiant à mettre en place c'est je trouve que aujourd'hui il ya mieux il ya beaucoup mieux il ya des trucs qui sont sortis qui sont beaucoup plus utiles mais c'est en fait quatre biflex qui sont alignés comme ça en vertical et qui forment donc un grand cadre pareil de 1 mètre 20 sur 1 mètre 20 de l'aide voilà et qui m'a permis en fait d'éclairer tout principalement tout ce qui est à la face enfin que j'utilisais plutôt en trois quarts face donc en gros pour éclairer les mais sujets à l'intérieur donc c'est une source qui est très pratique et très puissante puisque ça équivaut à je crois si je calcule bien à 800 watts de l'aide parce qu'il ya quatre biflex 200 watts à l'intérieur donc ça fait ça représente c'est ça 800 watts de l'aide ce qui est très 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 puissant et qui me permettent donc de de pouvoir éclairer des belles zones d'intérieur jour là donc c'est avec ça que j'ai éclairé à l'intérieur après j'ai utilisé des projecteurs aussi un très intéressant qui sont des astéras alors les astéras sont des tubes qui sont auto alimentés ça veut dire qu'il ya la batterie à l'intérieur et ça ressemble à des tubes fluo et qui vous permettent de créer de la lumière de toutes les couleurs rouge vert bleu et même de la lumière blanche et ça je l'ai principalement principalement utilisé dans le salon de massage où il y avait une ambiance rouge et on a accroché ces tubes donc sur le plafond ou sur les côtés qui me permettent d'avoir une ambiance rougeâtre sans avoir des câbles électriques qui passent partout parce que c'est vrai qu'ils sont auto alimentés et c'est vrai que quand un projecteur est auto alimenté tu ne sais pas pourquoi mais d'un seul coup il devient beaucoup plus facile et agréable à le positionner très rapidement donc ça c'est j'aime bien j'aime beaucoup les projecteurs auto alimenté des projecteurs auto alimenté que je me suis servi aussi pour les extérieurs pour éclairer les extérieurs notamment un skypanel s30 donc c'est là le petit skypanel s30 version 60 et la version 30 qui est très pratique aussi qui vous permet d'être alimenté sur batterie et derrière un cadre 120 ça vous envoie quand même une lumière assez puissante pour pouvoir éclairer des gros plans à l'extérieur donc ça c'est plutôt très sympathique j'étais aussi confronté à une chose à qui était assez importante c'est les intérieurs notamment dans le commissariat en fait bon bah comme on a tourné il ya un an jour pour jour c'était en octobre novembre et vous savez qu'à cette période là comme vous voyez en ce moment tous les jours et bien la nuit tombe à 17h hop il fait déjà pratiquement nuit donc les journées sont très courtes quand on fait des intérieurs jours et quand on bat quand on finit évidemment il est plutôt rare qu'on finisse de tourner à 17h donc dans toutes ces parties là de d'intérieur jour et bien on est très vite battu parce que la nuit tombe très vite donc il ya beaucoup de séquences qui sont été tournés en intérieur jour alors qu'ils faisaient nuit derrière d'ailleurs si vous regardez ces plans là par exemple vous pouvez remarquer que sur certains carreaux des fenêtres et bien il fait nuit voilà vous le voyez peut-être pas mais là où c'est pas éclairé certains carreaux des fenêtres et ben on voit qu'il fait pratiquement nuit enfin qui sait c'est le noir total est en fait le fait de faire rentrer de la lumière en contre avec de la machine à brouillage ça permet un peu de 2,2 de rendre un peu de la lumière la part dont la la pièce très très claire et de vous faire croire qu'en fait on est en intérieur jour alors que précisément toutes ces séquences là ont été tournées ennuis enfin il faisait nuit dehors et on a reproduit le jour à l'intérieur donc grâce à des sources qui tapent par la fenêtre qui tapent en compte qui flaire et qui est grâce aussi à la machine à brouillard qui permet un peu de matérialiser la lumière donc de remplir un peu toutes ces zones un peu sombres de l'image et qui permet donc de faire croire qu'on est en intérieur jour et voilà ce que je voulais vous faire part c'est notamment l'utilisation des grosses sources à l'aide parce que c'est un projet où j'utilisais véritablement deux grosses sources donc le mall richardson 1600 watts et le sénat 1400 watts qui sont très pratiques pour faire les entrées de jour par les fenêtres et puis voilà et puis je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce genre sur cette genre de fiction n'hésitez pas à regarder si vous l'avez pas vu voilà il ya des vannes un peu vase deuse et tout ça devrait vous plaire et puis et puis voilà autre chose je voulais vous demander aussi s'il vous plaît bon alors maintenant c'est très sympa il ya beaucoup de interactions dans les commentaires et tout s'il vous plaît éviter de m'envoyer des mails pour me demander quelle est la meilleure config quel est le meilleur à la meilleure caméra quel est le meilleur objectif quel est le meilleur ceci que mire cela voilà alors ne le prenez pas mal les amis je ne suis pas un vendeur fnac ni un vendeur darty je ne me permets pas de vous conseiller sur telle ou telle caméra à utiliser c'est quelque chose qui est à mon avis un test purement personnel que vous devez faire si vous savez pas encore quoi acheter et ben moi je vous le dis louer commencez par louer et si réellement cette caméra vous plaît elle rentre dans votre dans dans les caractéristiques de ce que vous faites dans votre profession ou de façon amateur et ben vous l'achetez si vous sentez que vous êtes sur la caméra votre vie bah acheter là quoi mais me demandez pas à moi de savoir de vous conseiller sur telle ou telle caméra c'est déjà c'est pas mon rôle cette chaîne n'est absolument pas faite pour ça et puis deuxièmement bas testé par vous même je veux dire aujourd'hui il ya beaucoup de loueurs qui ont ces genres de caméras vous pouvez les tester et voir par vous même ce que vous préférez voilà c'était le petit conseil du jour merci beaucoup de m'avoir suivi continuez à vous abonner n'hésitez pas lâchez moi un petit pouce bleu si vous appeler un petit commentaire si vous avez des questions j'essaierai de vous répondre et moi je vous dis à très vite merci ciao